Je m'enjoins ainsi qu'à vous-même d'être constant, de savoir d'où nous prenons notre religion. De ne prendre notre religion que de sources sûres. Et internet fait partie des sources, les livres font partie des sources, la personne que tu vas questionner fait partie des sources, la personne chez qui tu vas t'asseoir pour apprendre fait partie des sources. Donc tu dois savoir de quelles sources tu prends ta religion. Nous connaissons tous la parole d'Ibn Sirin qui dit que cette science est une religion, regardez bien donc de qui vous prenez votre religion. Comment on peut être aussi léger ? On voit les gens, ils sont très durs pour savoir avec qui ils vont prendre des cours directement, mais pour lire les livres ou pour aller prendre des sites internet, ils vont prendre n'importe qui. Au moins la personne physique c'est beaucoup plus sûr. Tu sais qui il est, où il a été, avec qui il a étudié, avec qui il a des relations. Alors que sur internet, c'est un gros point d'interrogation. Sous-titrage Société Radio-Canada